Mise en place lors de la création de l'université d'Abomeka-Lavi, le laboratoire de physique du rayonnement LPR totalise des dizaines d'années dans la recherche au sein de l'université. Très peu connu du grand nombre, il s'est démarqué lors de la 60e session ordinaire des chefs d'État de la CEU de A.O. le 12 décembre 2021 à Abu Dja en s'offrant le prix de l'excellence de A.O. 2020, catégorie sciences et technologies. Un prix qui a été possible grâce à la fabrication d'une cabine de désinfection comme mesure barrière de la pandémie du Covid-19 réalisée par l'équipe du laboratoire LPR à sa tête, le professeur Basile Kounouéoua. Le laboratoire intervient dans plusieurs domaines pour répondre aux questions liées aux ODD. C'est un laboratoire qui travaille sur la physique en général, mais principalement sur certaines thématiques. qui ont lien avec la surface et l'atmosphère, et qui dit lien avec la surface et l'atmosphère. Tout ce qui est mobilisation en ressources en eau de l'atmosphère, nous travaillons là-dessus. Nous travaillons également sur tout ce qui est pollution atmosphérique. Et vous savez que la question est aujourd'hui une question primordiale, au point où le gaz à effet de serre qui contribue à la question de changement climatique est une question réelle. Et donc nous travaillons là-dessus, à travers tout ce qui est évaluation de ces pollutions. Nous travaillons également sur les énergies renouvelables. Et vous savez qu'aujourd'hui, le BD a pris un certain nombre d'engagements pour être véritablement en équilibre par rapport à notre consommation énergétique d'ici quelques années. Et on mise trop sur les ressources en énergie renouvelable. On travaille également sur les ressources forestières, notamment sur la technologie du bois. Nous embrassons beaucoup de domaines, nous sommes pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, le laboratoire compte au moins deux procès titulaires, deux maîtres de conf, des maîtres assistants et beaucoup de doctorants, sans compter ceux qui sont en master. Nous avions eu l'initiative de créer des formations, puisque sans une formation en bonne vie forme, vous ne pourrez pas vous rendre visible. Nous avions créé une formation sur les énergies renouvelables, les systèmes énergétiques. Et là, nous formons en licence professionnelle, puis en master professionnel, toujours dans le même domaine. Après la réalisation du prototype, il a fallu trois mois aux membres du laboratoire de physique pour procéder à la fabrication de ce joyeux proprement dit. Un parcours pas du tout fameux qui vient gratifier et couronner les efforts de plusieurs années du LPR et du professeur Basile Kounoua. Ce prix pour moi est une consécration parce que ça valorise un certain nombre d'activités dénevoles que j'ai eues à entreprendre et qui, pour moi, sont couronnées à travers ce prix. Perfessionniste de nature, le professeur Kounoua, après l'expérimentation du fonctionnement de la cabine par le grand public, a lui-même relevé quelques limites du dispositif. Aujourd'hui, à côté de la cabine, on pense qu'il faut développer des couloirs de décontamination au lieu des cabines. Parce que lorsqu'il y a, si vous avez vu sur les photos, je ne sais pas si vous avez vu les images du palais de congrès, à un moment donné, ayant son budget d'être en rang pour passer. Une cabine, c'est bien pour une petite structure qui reçoit les gens à compte-gouttes. Mais un couloir de désinfection serait meilleur pour que des gens ne soient pas freinés par des portiques, mais qu'ils passent seulement pendant le passage que la décontamination se fasse automatiquement. Porteur d'une très grande vision pour le laboratoire et un fin passionné de recherche, il compte pérenniser la renommée régionale et internationale dont son laboratoire a été gratifié. En effet, pour y parvenir, de nouveaux défis sont définis et incombent à l'ensemble de l'équipe du LPR. À côté de nos activités classiques de recherche, de promotion dans le domaine de la recherche, c'est nous orienter vers nos communautés. Être à l'écoute de nos communautés pour proposer des solutions à des préoccupations de nos communautés. Ce n'est plus seulement la recherche classique comme nous savons le faire. Le prix de l'excellence de l'AO 2020 est à sa deuxième édition et compte 4 catégories dans sciences et technologies. Notons que la réalisation de la cabine a été possible grâce au financement du PNUD.